Dans le contexte d'inflation que vous connaissez, la ville fait face, doit s'adapter. Certains projets relégués, différés. En urgence, les programmes sont réorientés dans le but de limiter l'énergie consommée sans aide de l'État, sans bouclier, ces défis à relever pour ne pas sombrer. Accélérer le marché à performance énergétique. Là, on quitte le Jurassique pour le fantastique. C'est écolo, c'est beau, ça coûte 2 millions d'euros. Au moins, vous savez où vont vos époux si les dépenses sont réorientées. Pour autant, les grands projets sont conservés. Et j'arrive à la nouvelle halle du marché. Vous connaissez l'historique son passé. Avant notre arrivée, par deux fois, elle a brûlé. Et par deux fois, misère avait été maquillée. L'avantage de prendre après une gestion coco, c'est que 20 ans après, vous déballez encore les cadeaux. La nouvelle halle se veut légère et transparente, de style Néo-Baltard. Elle enchante. Le vert habille sa charpente. Parking souterrain, ascenseur sur deux étages. On y accueillera les clients de passage avec un restaurant panoramique à l'étage. Le chantier de cet énorme projet vient de commencer par la réalisation du marché provisoire à proximité. Une fois le marché reconstruit terminé, c'est tout notre centre-ville qui sera ainsi rénové grâce à l'IMGP. Le projet de la ville a été retenu et primé. Délai et officialisation en février. Nous préparons déjà le coup d'après. Un mot du bord de l'eau. Déjà doté d'un centre de loisirs, d'un fablable réputé et d'une crèche de toute beauté. Encore une nouveauté. Le nouveau centre de santé. Les permanences des professions de santé. La santé est pourtant une compétence de l'État. Mais si ce n'est pas nous, dites-moi qui le fera. Et ce n'est pas cadeau, il y en a pour 450 000 euros. J'avais promis, notre bord de l'eau n'aurait plus rien à envier au quartier du Haut. À propos du quartier du Haut, patrimoine de la ville du Grand Art. On réhabilite le pavillon baignard. Devient cinquième crèche. Place haut la barre. Spécialité de cette crèche, c'est horaire décalé. Pour parents qui partent tôt, matin blafard. Ou les otages des gares qui rentrent tard. Quartier de la gare. Projet long et complet. Maisons de retraite, commerce et parking souterrain intégré. Là encore, on aura connu toutes les difficultés. La première phase devrait déboucher cette année. Et puis, notre cadre de vie que beaucoup nous envient. Nous allons poursuivre le programme de voirie. Raoul Delattre, Vois de Seine, Gallienny, etc. Avec la qualité village pour devise. C'est tout le programme Nature en ville que je vise. On plante, on désimperméabilise dès qu'on peut sur chaque emprise. On cultive, on fleurit, on végétalise. Avec cette année, un très beau projet. Une maison de la nature pour petits et grands. Très belle valorisation de l'ENS. Merci au département. Franchement, franchement, il était temps, il était temps qu'arrive le changement depuis le temps que l'on attend. Avec cette dramatique inflation, de l'État, toutes ses ponctions, y aura-t-il augmentation des taux d'imposition ? Pour ceux qui doutent, public, écoute, pas d'augmentation des taux d'imposition. Tous les ans, c'est constant, nous tenons nos engagements pour la 22e fois record du département. Je vous propose de nous quitter sur une réflexion. « Pantin » est devenu « petit potin ». Exactement. Ici, on deviendrait, Villeneuve, la reine. Ça me va bien, en reine des villes, la mienne. Pour d'autres, c'est plus curieux. Choisis la reine et bourre le roi, c'est moins gracieux. Le dit Christophe Villem, Villeneuve. C'est sans problème, oui, qu'est l'aubaine, on en fait d'un poème. Villeneuve, ma reine, c'est sans problème, on a la reine. La reine des bords de Seine, notre ADN, le roi d'Arenne. Pareil aux Metz, le jardin des t'aimes. Villeneuve, je t'aime. Villeneuve, je t'aime Villeneuve, je t'aime